bonjour désolé pour le léger retard pour le pour le début donc merci à tous à nous avoir rejoints on va être là pour votre écran à 40 minutes pour information vous avez la possibilité de poser vos questions au travers de deux manières soit au travers du chat comme l'a fait soit au travers des questions que vous avez c'est possible pour information il y aura un replay qui sera également disponible et on vous aura un support de cette présentation ne vous inquiétez pas et donc si on passe un peu vite sur certaines slides on y reviendra soit après le après le meeting soit au travers de la séance de questions qu'on a prévu à la fin je vais donc j'ai donc débuté donc aujourd'hui deux personnes pour présenter je vais commencer par moi même parce que je ne suis pas très poli donc moi c'est Flavien Bouetot je suis co-fondateur de Hublot et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité Céline Grava Céline tu peux te présenter oui bonjour Céline Grava donc consultante directrice de mission chez Sémaphore et donc aujourd'hui on a un programme assez riche on va essayer de tenir un peu les délais et vraiment n'hésitez pas à poser vos questions on y interviendra soit durant la présentation soit à la fin donc on va juste présenter très rapidement Hublot et Sémaphore en quelques secondes puis après l'idée c'est qu'on va essayer de dérouler un panorama de la situation des logements locales entre les bailleurs sociaux ou en partant des métriques actuelles et en regardant les normes les régulations et surtout les outils qui peuvent être mis à disposition pour essayer de régler la problématique au centre très rapidement sur sur les sur les présentations Hublot son logiciel pour les gestionnaires immobiliers bailleurs sociaux et privés tous des gens qui gèrent des résidences et l'approche est qu'on essaye d'améliorer la communication entre les différentes parties prenantes et pour ce faire on se décline en trois interfaces une interface à destination du gestionnaire vous voyez en haut à droite donc l'idée c'est que le gestionnaire peut voir ses tâches dont notamment les candidats ou les logements attribués peut également avoir des visions sur son patrimoine et une interface côté résidence en haut à gauche qui est déclinable en mobile et une interface à destination des gens mobilités qu'on appelle l'interface pour en particulier pour l'état des lieux je laisse la parole à c'est une sur la partie sémaphore oui ben merci merci de votre invitation effectivement sémaphore est un cabinet de conseil adossé à un cabinet d'expertise comptable et et d'accompagnement RH mais spécialisé conseil spécialisé auprès des acteurs des territoires et des politiques publiques pour élaborer ces politiques publiques et les accompagner dans leur dans leur mise en oeuvre c'est un cabinet indépendant français qui existe depuis 35 ans installé sur tout le territoire avec une expertise de plus spécialement sur effectivement l'habitat et nous travaillons auprès de collectivités bailleurs EPL sur différents champs dont l'habitat pour commencer un peu sur sur le sujet qui nous qui nous anime aujourd'hui quelques quelques grandes métriques mais je pense que vous connaissez un peu tous sur l'état du parc locatif donc on estime à peu près 5 millions de nombre de logements gérés par des organismes hlm au sens large du terme on a aujourd'hui une répartition de ces logements qui peut être dans des zones prioritaires et non prioritaires il y a à peu près 30% qui sont aujourd'hui dans le dans des zones qu'on peut considérer comme un peu prioritaire selon la définition de la politique de la ville on est sur un parc qui est en croissance une croissance légère mais quand même une croissance et qui présente un taux de vacances de 4,8% qui est à peu près ce que on constate dans le parc privé donc on est sur aujourd'hui un parc très large qui semble on va dire réparti pour répondre à des grandes problématiques et avec une bonne gestion mais malgré le fait qu'on est aujourd'hui un parc si large on peut constater qu'aujourd'hui ce parc là ne répond pas à toutes les attentes et pourquoi en grande partie lié à la demande aujourd'hui on a une demande on va dire disproportionnée à beaucoup en offre aujourd'hui disponible à des logements avec une technique aussi intéressante c'est qu'au final la définition de la demande sociale peut être large et qu'au final un très grand nombre de ménages peuvent prendre la répartition de la logements sociaux c'est le cible. Ce qui se passe aussi c'est que on constate qu'un nombre de demandes de logements mis pourvu est sur un stock très important. On est à 2,2 millions donc on peut imaginer par rapport au parc total, en voyant la moitié du parc sur lequel il y a des bonnes vues en vue, et ce qui est aussi un peu plus intéressé, c'est ce qu'il se demande, elle n'est pas également égale. Et c'est en fait elle le problème, c'est que en plus d'avoir une assimétrie entre la demande et l'autre, elle est encore plus écosservée pour, par exemple, on vous indique que le micro est coupé, je vais couper, j'ai redonné la position à Céline, je vais essayer en test. Je vais baisser mon... C'est un peu mieux, désolé. C'est un peu mieux et je repasserai à Céline au fur et à mesure. Donc sur la partie des répartitions entre l'offre et la demande, cette problématique présente des zones pour lesquelles on est en situation très, très tendue. Et cette situation très tendue se constate en particulier, évidemment en région parisienne, mais de manière générale, autour des grandes métropoles. Et on arrive sur des délais moyens qui peuvent être un peu déraisonnables quand on regarde, puisque Paris, on se compte en années, et encore, je pense qu'on est que sur une certaine typologie. pareil d'ailleurs dans la logique Île-de-France. Et donc aujourd'hui, la difficulté finalement qu'on constate, c'est que malgré qu'on ait un parc fourni, malgré qu'on voit qu'on a... qu'on constate qu'il y a des efforts de croissance, on reste toujours dans la situation ou dans les zones où il y a un besoin, elle n'est pas répondue. Et ce qui est aussi encore plus inquiétant, c'est que malgré, on va dire, la crise Covid, on constate qu'il n'y a pas de tendance qui finalement inverse ce qu'on constate désactuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple les évolutions démographiques, qui peuvent être une bonne métrique pour constater où on devrait construire les logements de demain, l'Île-de-France reste toujours la zone ou la région avec le nombre de naissances qui dépasse le nombre de décès d'à peu près 40 000. Et si on prend le reste de la France, le reste de la France est en diminution de 40 000 personnes, entre guillemets, donc les décès dépassent les naissances de 40 000. Et donc si on devait quasiment considérer qu'il faut construire des logements là où aujourd'hui les gens naissent, il faudra encore plus de logements en ville de France. La difficulté, c'est que le foncier actuel ne le permet pas forcément. Aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée avec cette asymétrie qui peut entraîner des points de tension. Et cette évolution et de l'asymétrie entre l'offre et la demande se retrouve dans des situations où dans les zones non tendues, finalement, on a une difficulté à commercialiser certains biens, quelle que soit la typologie de logements sociaux. Et donc, on se retrouve même dans des situations ou dans certaines zones plutôt rurales, ou en tout cas avec une population un peu plus faible, le parc locatif social est en concurrence au final avec le parc privé. Et on se retrouve dans des situations où la vacance, ou en tout cas le délai de commercialisation, augmente. et la plus grande difficulté se trouve donc dans une situation où on peut même entraîner un cercle vicieux puisque forcément, s'il y a de moins en moins d'habitants, on se retrouve dans une situation avec moins d'emplois ou un bassin d'emplois plus réduit qui motive avec une diminution des services publics associés et de l'éducation. On se retrouve parfois dans des zones géographiques en France avec une situation qui renforce cet effet de zone non tendue et pourtant avec un parc locatif intéressant. Et à l'inverse, on se retrouve vraiment dans des zones encore plus tendues où là, on a un autre cercle vicieux. C'est que la demande étant tellement forte également sur le parc privé, on se retrouve vers une augmentation du foncier de manière très importante. Et là où on est dans des situations où l'équilibre et l'équation financière qui permettent d'avoir une cohérence sur le coût de la construction des logements sociaux devient difficile à trouver. Donc souvent, sans rentrer dans des détails d'ingénierie financière mais dans des programmes sur lesquels auparavant, le break-even, donc le point d'équilibre était par exemple à peu près de 30 à 40 ans d'exploitation. On dépasse allègrement aujourd'hui les 50 ans. Et donc, ce qu'on constate, c'est que pour en fait arriver dans les zones tendues à répondre à cette demande, a vu émerger depuis maintenant quelques années la notion de logement intermédiaire où finalement, c'est comment étendre la logique de logement sociaux à destination peut-être d'autres typologies de personnes et à d'autres plafonds de revenus. Et donc, il est arrivé depuis quelques années évidemment le logement intermédiaire que vous connaissez bien, qui connaît une croissance assez forte, qui s'est fait un peu par étapes, qui connaît des phases d'accélération aussi en fonction d'évolution du cadre réglementaire. Donc, rappelons que le logement intermédiaire bénéficie davantage entre guillemets au travers soit de l'NTVA réduite, soit auparavant d'une exonération de la taxe foncière et depuis le 1er janvier, cette exonération a été remplacée par un crédit d'impôt pour essayer justement d'inciter aussi les élus à céder un peu plus. Et donc, on est aujourd'hui sur un logement intermédiaire qui est en très forte croissance. Donc, évidemment, il reste encore à une portion réduite du nombre de total des logements, ce que je rappelle, on parlait de plusieurs millions, là, on est en quelques centaines de milliers, mais qui, en termes de croissance, représentent un axe très important. Et que ce qu'on constate, c'est que ce logement intermédiaire se positionne évidemment dans les zones tendues, puisqu'aujourd'hui, on peut estimer que sur toute la totalité du parc du logement intermédiaire, la grande majorité, en tout cas la majorité, se retrouve au travers de la région Île-de-France en particulier. Et ça, les retours un peu qu'on peut constater de pas mal de bailleurs sociaux avec qui je peux échanger est une tendance de fond, puisque beaucoup de bailleurs créent une activité propre de logement intermédiaire. Beaucoup de bailleurs aujourd'hui réfléchissent aussi avec éventuellement des acteurs privés pour éventuellement créer des véhicules d'investissement dédiés à cette thématique et c'est non pas neutre dans la gestion de les attributions des logements pour cette typologie de logement. Et très rapidement, évidemment, on a aussi au travers, quand on utilise le terme logement social et même logement intermédiaire, plein de plafonds de ressources, je ne vais pas vous les apprendre, tous les acronymes en PL. Mais ce qui est aussi intéressant et c'est un des points qu'on essaiera de creuser un tout petit peu plus tout à l'heure, c'est qu'on s'aperçoit qu'au final, une des grandes problématiques aujourd'hui dans l'attribution d'un logement, c'est soit une méconnaissance du public sur la possibilité d'accéder à une certaine typologie, soit une difficulté, même au sein du bailleur, d'arriver à proposer ou reproposer des logements qui pourraient convenir à une demande, mais qui, soit parce que l'information n'est pas récupérée, soit parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais d'arriver à créer aussi une logique d'attribution un peu plus souple pour éventuellement proposer des dispositifs un peu moins connus à des populations qui pourraient être intéressées et ça, c'est une logique aussi intéressante au sein du mouvement des bailleurs sociaux, c'est d'utiliser le logement intermédiaire également comme un vecteur de mixité, c'est-à-dire que c'est très important d'être dans la gestion de la précarité, mais c'est aussi très important de pouvoir gérer des demandes complémentaires. Je vais maintenant passer sur la partie réglementation et je laisse la parole à Célie. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je prends donc la suite. Effectivement, pour venir donner un éclairage sur un ensemble de réformes, parce qu'il faut bien parler en fait d'un train de réformes qui vient percuter les pratiques des acteurs concernant les attributions dans le logement social, le logement social au sens, je dirais, strict, puisque ça s'applique au plus PLAI, PLS. Et, effectivement, ça s'inscrit dans un temps long parce que c'est la loi allure d'abord, puis la loi égalité-citoyenneté, puis la loi élan, qui, par couche successive, ont apporté des précisions, ont apporté des encadrements, des outils aussi, qui ont permis de préciser ou de faire évoluer ce cadre des politiques de peuplement. Avec la loi allure qui a apporté la question de la gestion partagée de la demande avec le SNE, la question aussi de l'information du demandeur, c'est les plans partenarial d'information des demandeurs qui émergent à ce moment-là et le pilotage par les collectivités de cette politique de peuplement avec la mise en œuvre de ce PPGID et des conventions intercommunales d'attribution qui ont été ensuite précisés par la loi égalité-citoyenneté qui a apporté un cadre réglementaire peut-être plus strict sur les objectifs, on va y revenir, sur la définition des publics à loger en priorité, des définitions réglementaires qui sont inscrites au CCH et puis la loi Elan qui vient encore préciser des choses, qui rajoute une couche en particulier en amenant la cotation de la demande, de la gestion en flux qui n'est pas encore en œuvre puisque vous le savez la mise en œuvre a été reportée à fin 2023 mais qui fait partie déjà du paysage des acteurs en tous les cas dans leur mise en œuvre. La question aussi des caléoles avec cette notion de réexaminer les situations des locataires tous les suivants et la location choisie qui existait déjà il me semble dès la loi Allure mais qui effectivement essaie d'être poussée pour répondre à un certain nombre de blocages. On y reviendra parce que ça fait partie il me semble des outils qui sont intéressants. Peut-être les enjeux évidemment de ces réformes bien sûr c'est d'essayer de fluidifier l'accès au logement c'est apporter plus de transparence dans la gestion de la demande et des attributions et que chacun des acteurs que ce soit bailleurs mais aussi réservataires joue le jeu et prenne sa part aux objectifs un autre point c'est effectivement simplifier les démarches pour le demandeur mieux l'informer surtout pour le rendre plus acteur de sa demande plus agile face à l'offre existante et pouvoir justement fluidifier encore cet accès au logement favoriser une approche moins toisonnée plus partenariale des attributions là aussi c'est pour essayer de sortir des systèmes de silos que l'on pouvait qu'on peut encore rencontrer liées au système des réservataires et donc évidemment c'est la gestion en flux qui est là derrière mais aussi en renforçant le rôle des intercommunalités comme pilotes au niveau local qui deviennent qui sont mis en avant comme chefs de file de cette politique pour animer un partenariat un collectif pour partager des objectifs communs et arriver à les atteindre et puis enfin favoriser l'accès au logement des demandeurs prioritaires et des plus modestes ça j'allais dire c'est presque finalement l'objectif global en particulier sur les secteurs tendus l'objectif prioritaire pardon sur les secteurs tendus mais avec cette notion de de mixité sociale de veiller à la mixité sociale des villes et des quartiers c'est-à-dire comment on concilie et ça c'est souvent quelque chose qui nous remonte du terrain comment on concilie cette notion de droit au logement en particulier pour les publics les plus fragiles avec la notion de mixité d'équilibre d'équilibre territorial donc ça aussi ça va être un point important alors les objectifs réglementaires qui ont été mis en œuvre et qui viennent un petit peu cadrer tous ces éléments il y en a trois principaux c'est les objectifs de la loi égalité citoyenneté qui viennent ensuite innerver finalement les différentes pratiques d'abord les ménages prioritaires puisque 25% d'attribution doit être fait aux ménages prioritaires et ça l'échelle c'est à l'échelle de chaque bailleur et de chaque réservataire je dirais même de chaque réservataire et pour les bailleurs sur le contingent non 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 réservé enfin sur les logements non réservés pardon donc ça c'est cette notion de pas réservataire qui est un petit peu nouvelle et qui on le verra n'est pas encore complètement mis en œuvre les 25% d'attributs pas toujours en tous les cas 25% d'attributions à des ménages ressources en dessous du premier quartile de revenus donc ça ça fait partie des indicateurs qui localement quand on les explique au territoire et en particulier aux élus font partie des indicateurs un peu complexes à comprendre mais qui ont vraiment pour objectif d'essayer de répartir mieux territorialement les attributions auprès des populations en difficulté ou précaires financièrement avec une entrée uniquement financière donc 25% d'attributions aux ménages en dessous du premier quartile hors QPV c'est bien hors QPV qu'il faut que cet indicateur doit être lu et ça c'est à l'échelle du territoire de l'OPCI que cet objectif est fixé et puis le dernier objectif qui concerne plutôt la notion de diversification en QPV avec un objectif qui dans la loi égalité citoyenneté avait été fixé à au moins 50% d'attribution à des ménages aux ressources supérieures au premier quartile en QPV et là on s'aperçoit effectivement que c'est un indicateur qui est un petit peu comment dire finalement très vite atteint très souvent atteint sur les territoires voire même dépassé et souvent sur les territoires c'est le à minima l'objectif qui est actuellement atteint qui devient le comment dire le point de repère pour les attributions des années des années à venir autre élément je rentre pas dans le détail mais effectivement quand on dit finalement ce sont les EPCI qui deviennent un peu enfin tous les autres qui sont poussés à prendre le lead sur ces pilotages de politiques de peuplement en créant les CIL les conférences intercommunales de logement qui regroupent à l'échelle d'un territoire d'un EPCI tous les acteurs que ce soit bailleurs réservateurs réservateurs et associations dans une même instance pour partager les enjeux se fixer des objectifs communs et mettre en œuvre des actions pour pouvoir les atteindre la CIL est co-présidée par le PCI et l'État évidemment mais c'est le PCI qui va mettre en œuvre des démarches cadre la convention intercommunale le PPGID pour arriver à mettre en œuvre ces objectifs Alors le bilan il est aujourd'hui donc 2017 c'est j'allais dire un peu l'accélération de ces dispositifs avec la loi égalité citoyenneté on est quatre ans après presque cinq ans le bilan il est encore un peu en demi-teinte on est aujourd'hui alors j'ai les chiffres de fin 2020 moins de 30% des EPCI et des EPT qui étaient concernés ont signé une CIA ou est en passe de lettres donc on doit être à peu près à 30% ce qui remonte du terrain nous on peut accompagner certains territoires l'intérêt majeur c'est finalement le partenariat qui commence à se mettre en place le partage des enjeux entre acteurs à l'échelle locale la compréhension des objectifs de chacun de la façon de fonctionner de chacun mais effectivement encore des difficultés pour atteindre pour atteindre les objectifs peut-être on peut vous pouvez passer Flavien sur si on reprend objectif par objectif alors l'objectif des différents indicateurs dont je parlais tout à l'heure avec l'exemple de l'Ile-de-France alors le précédent c'était effectivement la part d'attribution à des ménages prioritaires en 2019 en Ile-de-France comme je le disais c'est un objectif qui est à peu près bien tenu on est à 30% parce qu'on est dans un historique de travail avec l'État sur le contingent préfectoral et avec dans le cadre d'accords départementaux d'accords collectifs avec les bailleurs qui fonctionnent plutôt bien mais il y a encore à progresser sur le contingent des réservataires qui parfois n'ont pas encore complètement pris en compte cette obligation donc ça ça fait partie des comment dire des objectifs de la gestion en flux en particulier peut-être sur le deuxième c'est celui l'indicateur qui est à la fois le plus contesté localement le plus mis en cause le plus discuté et le plus difficilement atteint c'est cet indicateur qui pourtant est un indicateur effectivement de répartition et d'équilibre territorial donc effectivement il a quand même du sens de la part d'attribution au ménage du premier quartier hors QPV c'est celui qui est le moins bien atteint au niveau national là c'est la région parisienne on est en Île-de-France on est à 12% en moyenne en 2000 c'était sur les chiffres de 2019 il y a la quasi-totalité des territoires enfin je crois qu'il n'y a que 10% d'EPCI qui dépassent et qui atteignent l'objectif des 25% et 36% des EPCI qui sont en dessous de 15% donc très difficile à atteindre on reviendra peut-être sur les raisons et puis dernier je le disais mais sur les 50% d'attribution celui-là il est facile à atteindre et même en général on est souvent dans les CIA plutôt à la réalité de ce qui est de ce qui est constaté on est plutôt sur 60 70% enfin autour de 60% parfois plus d'attribution au ménage au-dessus du premier quartile parce qu'en réalité le premier quartile c'est vrai que ça peut être un niveau de revenu très faible et qui finalement cet indicateur ne reflète pas réellement les enjeux qu'il y a derrière cette politique de diversification parce que les enjeux ils sont plutôt sur comment on arrive à capter plus des ménages du deuxième et voire du troisième quartile donc avoir des objectifs peut-être plus ambitieux sur cet indicateur alors on est un peu à la moitié du chemin au milieu au milieu du guet on va dire sur ces différentes réformes mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes parce que ça instaure quand même des nouvelles pratiques alors bien sûr il y a un préalable à arriver à mieux atteindre les objectifs et en particulier celui des publics premier quartile donc à faible revenu c'est la question de l'offre accessible il y a eu quand même une prise de conscience sur les territoires de la difficulté à trouver du logement accessible financièrement par rapport à ces populations et donc ça peut déclencher aussi une production plus importante de PLAI adapté ça alimente aussi des réflexions sur la question des loyers du parc existant mais en dehors de travailler sur l'offre il y a quand même des possibilités pour améliorer les pratiques en travaillant sur ces attributions peut-être en améliorant encore le rapprochement offre-demande mieux connaître la demande bien identifier dès le départ qu'elle soit mieux renseignée pour pouvoir proposer une offre qui soit adaptée le plus possible et ça renvoie aussi à une meilleure connaissance de l'offre dès le départ et en particulier quand ce sont les réservataires qui font ces propositions autre champ c'est vraiment cette conciliation entre droit au logement à une mixité sociale et là encore ce rapprochement offre-demande cette meilleure connaissance de l'offre est vraiment nécessaire pour améliorer améliorer cette mixité sociale et concilier ce grand logement à une mixité sociale c'est-à-dire de ne pas venir peut-être dégrader des équilibres de certaines résidences si on ne prend pas en compte le contexte dans lequel se fait ces attributions et puis peut-être un autre point aussi qui a amené je dirais ces différentes façons de réinterroger les pratiques ce renforcement de rapprocher les politiques d'attribution avec les politiques d'accompagnement social en particulier quand on parle des publics prioritaires ça se faisait déjà mais il y a des choses qui se renforcent peut-être comme exemple justement dans cette notion de concilier de mieux connaître le parc et la demande pour arriver à avoir des attributions qui respectent à la fois le droit au logement et la mixité sociale il y a vraiment un enjeu d'une meilleure connaissance partagée bien sûr le bailleur il connaît très bien ses résidences mais c'est aussi faire partager cette connaissance aux autres réservataires pour identifier les résidences fragiles et pouvoir interroger les attributions ou le logement enfin la demande au regard des résidences fragiles au regard de l'occupation pardon des résidences même certains territoires vont jusqu'à ensuite donner des objectifs d'attribution en particulier sur les quartiers QPV pour aller pour guider les acteurs vers des attributions qui ne viennent pas dégrader justement ces équilibres alors il y a des nouveaux outils qui le JPSNE ça c'était une carte qu'on avait fait à partir du JPSNE qui permettent de mieux connaître l'occupation du parc social à un niveau assez fin celui des résidences mais ça pose la question effectivement de comment on alimente cette information et comment on la fait partager on peut passer là c'était un exemple comme je le disais plus ciblé sur les quartiers en QPV autre élément qui nous semble intéressant dans ces nouvelles pratiques ces nouveaux outils qui émergent pour une meilleure rencontre entre offre et demande c'était cette notion de location choisie alors il y a pas mal d'expériences de différents types avec des objectifs qui sont parfois différents quelques exemples là un exemple sur le pays voironais où cette location choisie a été mise en place parce qu'on était plutôt dans un secteur non pas détendu mais pas très tendu on est en misère en tous les cas au moment où ça a été mis en place en 2016 je pense que depuis la tension a augmenté mais du coup avec une notion pas mal de refus et une volonté d'essayer d'améliorer l'efficacité finalement des attributions et a été constaté une baisse des refus effectifs sur cette expérience qui a été alors ça a été ça a commencé par une expérimentation qui est prolongée aujourd'hui et qui a permis de baisser les refus et aussi peut-être dans un cadre de territoire faiblement tendu on va dire a élargi aussi le public demandeur en particulier en s'adressant à des jeunes le constat c'est qu'il y avait effectivement plus de jeunes qui faisaient une demande en logement social par ce biais là alors qu'ils n'étaient pas inscrits dans la demande en logement social classique SNE voilà au départ voilà et puis dernier point quand je disais l'intérêt de rapprochement des politiques d'attribution avec les politiques d'accompagnement social du coup à l'échelle des territoires il y a vraiment cette notion de transversalité entre les services qui identifient les mesures d'accompagnement social et les bailleurs et les gestionnaires pour essayer effectivement de connecter ces deux ces deux ces deux moments avec toujours le temps que ça nécessite mais effectivement là sur le Dijon un ensemble d'instances sur Dijon Métropole un ensemble d'instances avait été mis en place pour avoir une commission de coordination pour identifier les accompagnements nécessaires lors du rapprochement offre-demande et améliorer du coup améliorer du coup les logements que l'on pouvait proposer à des publics prioritaires Merci beaucoup Céline la pauvre Céline n'a pas forcément de retour audio donc c'est pour ça que ça faisait du bruit donc la pauvre c'est qu'elle est elle est complètement coupée de nos interactions Dernière partie je suis désolé on est un tout petit peu en retard par rapport au créneau prévu mais on aura le temps également si vous avez des questions l'idée c'était de savoir maintenant concrètement entre guillemets est-ce qu'il y a quand même des éléments qu'on peut appeler d'innovation qui peuvent être mis en place sur cette thématique d'attribution l'idée c'est qu'en fait ça va reprendre d'autres éléments qu'on peut constater dans la gestion locative mais qui sont encore plus vrais sur l'attribution c'est que le premier le premier élément sur lequel il y a un travail à faire et qui peut être une part d'innovation assez importante c'est d'arriver à automatiser certaines actions ce qui se passe assez souvent c'est que dans le process d'attribution certaines choses sont encore faites soit manuellement soit l'enchaînement n'est pas automatique c'est à dire qu'on peut imaginer par exemple dans l'automatisation c'est automatiquement gérer un dossier incomplet avec un mail qui est envoyé automatiquement en fonction des plafonds de ressources ré-attribuer ou en tout cas recandidater sur un autre logement disponible à proximité donc c'est d'avoir vraiment cette logique en fonction de critères qui peuvent être propres à votre entité des actions automatiques notamment de communication et de gestion pour le parc immobilier le deuxième élément et j'insiste beaucoup parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas galvaudé mais qui est utilisé à tort et à travers et où c'est parfois difficile c'est de considérer que dans la manière dont on doit créer les interactions que ce soit en interne ou en externe donc c'est-à-dire que ce soit en interne au travers de tout la gestion patrimoniale ou en externe dans la manière de récupérer les pièces ou d'interachanger il faut absolument que vous ayez une logique donc logiciel d'interface fluide pourquoi ? parce qu'en fait assez souvent ce qui va se passer c'est que quand on va dire l'outil est mal conçu ou pas bien pris la donnée va être mal collectée je reviendrai sur le dernier point mais surtout dans l'expérience il y a forcément des points de friction et ça souvent et c'était le vrai notamment dans le logement social on considère que de toute façon il est en précarité il va candidater donc on va le faire passer par le CERFA donc en fait quand il demande candidater on va ouvrir un onglet avec un PDF horrible à remplir et autres en fait je pense en tout cas que c'est exactement l'inverse si on veut résoudre ce problème en tout cas résoudre une partie c'est en fait de considérer que dans ce process d'attribution il faut mettre le paquet pour le rendre ultra fluide et aussi d'avoir des approches de transparence de l'information de traitement etc ça va diminuer ça va notamment diminuer les gens qui n'arrêtent pas d'appeler le call center pour demander où en est le traitement du dossier et le dernier point c'est la logique de la donnée pourquoi la donnée c'est qu'en fait aujourd'hui ce qui est un des points les plus compliqués c'est d'arriver à gérer une sorte de contrainte réglementaire c'est à dire que le process d'attribution d'un logement social passe quand même par des logiques avec un numéro associé une logique de zone et de candidature mais on constate quand même qu'aujourd'hui plusieurs silos de données communiquent assez peu communiquent assez peu sur notamment par exemple la typologie des logements disponibles et vraiment d'avoir une vision assez exhaustive du parc une meilleure gestion peut-être de la porosité entre guillemets entre le logement intermédiaire et le logement social pour pouvoir attribuer des logements qui seraient accessibles à des gens mais qui ne le savent pas et ça c'est très très important cette gestion de la donnée et la logique c'est quoi en fait de proposer c'est qu'en fait avec cette approche c'est à dire approche d'automatisation avoir un truc sympa à utiliser et une donnée mais en fait on va réinverser la relation avec le résident candidat et donc on va créer aussi une manière d'échanger beaucoup plus fluide notamment pour la mise à jour du dossier mais également dans la logique de candidature et de compréhension deux mais en fait on va aussi essayer de faire en sorte d'amener de l'innovation dans le traitement c'est vraiment arrêter par exemple le traitement papier arriver à beaucoup plus automatiser également éventuellement la vérification de pièces donc vraiment amener de l'automatisation et surtout aussi essayer de trouver un moyen pour qu'on arrive à faire des économies éventuelles sur des choses inutiles ou en tout cas qui peuvent être améliorées pour finalement essayer de proposer des choses complémentaires donc par exemple et c'est le cas pour les zones tendues j'y reviendrai arriver par exemple à aussi faire une proposition commercialisation qui ressemble beaucoup plus au parc privé c'est-à-dire arriver à des choses où ça peut être assez simple ça peut être calendrier en ligne pour prendre rendez-vous pour la visite du logement ça peut être des médias associés des médias au sens large c'est-à-dire d'avoir une vraie vision avec des belles photos du patrimoine ça peut être une vraie logique avec éventuellement de la visite 3D c'est-à-dire vraiment amener une thématique d'innovation pour à la fin aussi promouvoir le parc et donner envie et je pense que c'est aussi une mission assez importante d'arriver à donner envie pour aussi créer une mixité sociale pour faire en sorte que dans les différents types de logements on arrive à amener aussi des couples cadres éventuellement qui sont évidemment en respectant les plateformes ressources mais dans cette démarche-là et donc ça passe par quoi concrètement ? En fait un des points les plus beaux camps aujourd'hui qu'on peut constater quand nous on intervient c'est d'avoir finalement des données qui sont soit silotées soit qui ne communiquent pas soit qui sont incomplètes donc ça peut être des dossiers incomplets ça peut être des patrimoines où ce n'est pas certain que c'est mis à jour et des choses bêtes c'est-à-dire qu'on ne peut même pas avoir une recherche d'informations ultra efficace c'est-à-dire que souvent la barre de recherche ne permet pas vraiment de chercher les bons éléments on n'a pas les bons filtres on ne sait même pas vraiment les dossiers où ils sont bloqués on a un élément et surtout ce n'est pas collaboratif parce que assez souvent on ne peut pas être deux de la même entité en train de travailler sur le même dossier de ses candidats donc l'idée c'est de proposer aussi une visualisation de l'information et ça c'est un point important dans l'innovation qui paraît anecdotique c'est de beaucoup plus travailler même pour des gens qui sont gestionnaires ou autres sur une approche où on arrête de travailler sur un écran Excel dans un écran mais plutôt dans une approche comme on peut constater sur Google Maps ou dans les trucs qu'on a au quotidien c'est-à-dire beaucoup plus visuel également dans l'accès de l'information pour voir les points bloquants et rendre ça beaucoup plus fluide et l'autre point important c'est amener cette notion de transparence c'est-à-dire transparence également dans où en est le traitement du dossier et ça c'est un point souvent qui est un peu problématique c'est-à-dire d'avoir un process où on peut immédiatement donner le refus mais même parfois le process est en cours on ne sait pas exactement où on en est et on se retrouve donc avec une personne qui physiquement va appeler plusieurs fois va se rendre en agence va faire plein d'éléments parce qu'on n'a pas réussi à gérer ce point-là et évidemment cette logique de transparence et de données à jour elle va se retrouver dans deux autres thématiques elle va se retrouver dans la thématique de la base patrimoniale donc du patrimoine c'est-à-dire une donnée à jour c'est-à-dire de bien anticiper éventuellement des départs pour planifier des travaux et ainsi pouvoir commercialiser le bien le plus rapidement possible donc ça en particulier dans les zones tendues mais une mise à jour également de la base locataire qui permet soit d'avoir des bases candidats aussi d'avoir une information pour peut-être réorienter des demandes mais aussi pouvoir avoir une vision très complète de son part pour également éventuellement proposer de la mobilité associée et l'idée et c'était un des points sur les zones d'entendu ne vraiment pas sous-estimer l'aspect commercialisation donc c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui peut même paraître un peu grossier en disant on ne va pas consacrer la logique de commercialisation en fait il faut plutôt considérer que quelle que soit la typologie il faut arriver à travailler pour permettre d'avoir une commercialisation comme on constate sur les belles annonces qu'on a sur ce loger le bon coin car ça va permettre sur les zones d'entendu de faire cette commercialisation en concurrence avec le parc privé mais dans les zones tendues cette logique de penser à la commercialisation permet de gagner du temps c'est-à-dire vraiment d'avoir un procès beaucoup plus fluide et en gagnant du temps et en ayant un process plus efficace on crée également un peu moins de frustration et le tout dernier point ne jamais oublier le candidat c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué un peu complexe et donc aussi de travailler sur le fait que la mise à jour du dossier et l'échange doit être fait de manière très fluide mais et je vais modérer mes propos parce que là j'avais une approche très innovante tout en gardant évidemment en tête la complexité que représente le monde du bailleur social c'est-à-dire de devoir gérer une multitude de profils différents et donc de devoir quand même maintenir évidemment des canaux qui ne sont pas que digitaux il y a des gens qui vont garder le papier il y a des gens qui vont garder les échanges humains mais c'est vraiment de pouvoir quand même proposer en particulier dans des zones tendues une approche beaucoup plus fluide de vraies expériences clients c'est pas un gros mot de considérer qu'il faut mettre en place une expérience client à destination des bailleurs et point important et c'est un des écueils qu'il faut avoir en tête quand on lance ce type de projet informatique évidemment et ça c'est le vrai pour pas mal d'autres c'est la connectivité qu'il faut travailler c'est-à-dire bien s'assurer qu'on récupère bien les informations bien s'assurer que dans la transmission du dossier on a bien le numéro 4 etc qu'on arrive à bien gérer pour que vous arriviez à proposer certes un aspect innovant mais tout en gardant l'aspect réglementaire et la capacité à gérer vos contraintes au travers de cette attribution du logement il est 45 on a beaucoup parlé vous pouvez je vous propose qu'on garde quelques minutes pour éventuellement répondre à vos questions et comme je le rappelle au début mais je le rappelle peut-être pour ceux qui sont venus en cours de route le support vous sera envoyé une vidéo sera disponible avec au début un peu d'écho mais ça donnera un peu d'éléments et n'hésitez pas je vous l'ai mis si vous voulez qu'on aborde des sujets donc on essaye avec Hublot de proposer régulièrement des webinaires on peut bien évidemment prendre vos idées et on va dire structurer un webinaire qui pourrait répondre à vos attentes et oui donc Cyril Vincent demandait sur la logique de réservataires ça c'est une demande qu'on a assez forte c'est la gestion que je vais appeler complexe des réservataires donc j'ai vu d'ailleurs quelques appels d'offres récents sur cette thématique oui en fait c'est pour nous un point qu'on essaye d'ajouter c'est d'arriver à proposer dans le cadre de ce que je vais appeler la commercialisation d'arriver à gérer les règles métiers qui passent notamment par la logique de réservataires et d'avoir un process le plus fluide possible en sachant qu'on peut même définir des process qui sont encore plus subtils entre guillemets ou en tout cas très local et ça c'est un point important je l'ai dit souvent pour ceux qui ont déjà échangé avec moi un logiciel c'est juste un outil donc en fait le logiciel ne va jamais vous sauver la vie sur des éléments et le plus important c'est d'avoir travaillé les process autour de ce logiciel donc en fait d'avoir récolté de manière très fine et avoir réfléchi sur quel est finalement l'algorithme que je souhaite en mettre en place pour la partie réservataire et ce qui est important quand on réfléchit sur la logique d'attribution c'est en fait de garder en tête que je le re-mentionne la notion de relation client c'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui candidate mais dont le dossier ne passe pas parce qu'il n'y a pas d'offre ou autre c'est important d'avoir eu une expérience intéressante pour lui et de garder en contact puisque ça peut être quelqu'un sur lequel on pourrait lui amener à lui proposer un autre logement et une autre chose et je rappelle que l'attribution c'est le premier élément de rentrer en relation donc souvent on dit dans la vie que c'est compliqué de faire une mauvaise impression une première fois et c'est difficile de la rattraper ça l'est vrai pour en fil de l'attribution d'un logement comme ça l'est vrai pour d'autres secteurs c'est aussi important d'avoir travaillé cette entrée en relation pour faire en sorte qu'on parte sur de bonnes bases pour le rester souvent en plus quelqu'un qui rejoint le parc social il est là pour souvent quelques années je n'ai pas vu d'autres questions donc je vais vous proposer d'arrêter le webinaire je voudrais tous vous remercier d'avoir participé merci vraiment beaucoup pour les éléments je vous envoie le support vidéo sera disponible n'hésitez pas vraiment si vous avez des idées de webinaire ou d'amélioration n'hésitez vraiment pas et d'ailleurs si des bailleurs souhaitent intervenir à des webinaires avec très grand plaisir je vous souhaite une très bonne journée merci à tous et puis à bientôt